Yo les potes, nouvelle vidéo incroyable dans laquelle je pars en chasse sous-marine avec Highland Boy Fishing et Tao, let's go ! Bon du coup début de chasse un petit peu particulier parce que je me retrouve en fait sur un très haut fond alors qu'on s'est fait deux pésées en bateau mais on savait qu'il y avait un tombant derrière ce haut fond, en fait il y a deux tombants devant ce haut fond et le premier il n'était pas terrible et on sait que par contre derrière le deuxième c'était sympa Bon juste après être sorti d'affaire de ces corail de feu, j'ai vu une belle Orphie que j'ai suivie mais par manque de confiance en début de chasse, j'ai pas osé la tirer Ensuite un petit peu plus profond, je vois un super barracuda, plus d'un mètre, une très belle pièce que je vais suivre et impossible de tenter un tir donc bon bah voilà, il va continuer de nager tranquillou Plus loin j'ai vu un poisson ange, je l'ai pas tiré, je me suis dit bah tiens je vais le revoir plus tard Spoiler, je l'ai pas revu Si vous avez vu mes vidéos short dernièrement, et bah je peux vous dire que vous l'avez déjà vu c'est une raie léopard, elle est vraiment magnifique, regardez et donc je vais la suivre un petit peu et quand je suis derrière, bon, elle flippe pas trop un petit coup quand même histoire de s'éloigner mais c'est vraiment sympa comme poisson Bon, maintenant je pars à la recherche de poisson, donc je vais partir en apnée tout simplement Comme vous le voyez, j'ai pas de bouée accrochée à mon fusil parce que tout simplement on a posé la bouée autre part Donc c'est assez profond, c'est entre 8 et 10 mètres je pense et je vais aller me poser au fond pas du plus pendant une minute hein, mais histoire de voir ce qui passe devant donc je visualise toujours un petit peu sous les coraux, sous les roches pour essayer de chercher du crustacé on sait jamais, il peut y avoir un tourteau, une sorte de crabe rouge c'est pas le même tourteau qu'en France mais on en a aussi dans les caraïbes et il peut y avoir, vous voyez quelques langoustes, bon, il y en avait pas et c'était marrant à voir parce qu'en fait on est au dessus, l'eau est un peu au trouble et en fait quand on va au fond, pas du tout bon, voilà une autre vidéo pour voir un petit peu les autres au fond comme ça vous vous rendez compte de la profondeur c'est quand même un petit peu profond pour ceux qui auraient tendance à dire en commentaire ah mais là où tu pèches, il n'y a pas du tout 8 mètres bah si, il y a les 8 mètres, facile en tout cas j'ai vraiment apprécié cette chasse parce que c'était vraiment un endroit que je connaissais pas et d'être au large comme ça à chaque fois on est obligé de pêcher par apnée bon, là sur la droite de votre écran vous allez voir un gros tétrodon vraiment c'est un très très beau spécimen qui va aller se glisser sous les roches mais c'était sympa à noter bon, enfin je vais tirer je vais faire mon premier tir je vous le spoil et comme vous pouvez le voir je suis déjà donc au fond alors je repère des poissons devant plein de perroquets, tout ça différentes espèces et il y a des coraux, tout ça je vois qu'il y en a un qui se cache un petit peu là en dessous donc je regarde plus loin déjà s'il n'y en a pas un autre puis bon, je le vois repasser sous cette espèce de roche qui dépasse là donc je vais qu'on tourne et parce que je comprends bien qu'il doit être de l'autre côté il est en dessous il va se déplacer et là il fait un tout petit temps d'arrêt vraiment le petit temps d'arrêt qu'il fallait pas me laisser parce que du coup j'ai pu aligner ma flèche et le tirer donc j'ai vraiment essayé de tirer dans le devant de la tête bon ben j'ai tiré juste en dessous dans la bidoche bon c'est un des endroits où c'est quand même périlé quand on tire parce que la poisson peut vraiment se déchirer super vite mais sur celui-là très bien parce que du coup ça n'a pas du tout abîmé la chair juste devant la bidoche il y a quelques arêtes c'est pas forcément l'endroit qu'on mange le mieux donc qu'on mange le plus et qu'on apprécie le plus donc voilà couteau dans les branchies ensuite couteau dans le cerveau directement et vous voyez ça anesthésie le poisson instantanément là je vous montre beaucoup 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 de sardines c'est vraiment un spectacle que j'ai pas l'occasion de voir souvent bon je vous montre vite fait mais c'était joli allez après avoir eu mon premier poisson je vous montre ce tétrodon regardez il est blessé au niveau de la queue c'est incroyable j'ai jamais vu un tétrodon blessé au niveau de la queue même blessé tout le coup parce qu'en fait ils ont tellement d'épines je me dis je vois pas comment il pourrait être blessé mais à mon avis il y a quelque chose qui a vraiment essayé de le mordre allez on continue et tranquillement on va aller se mettre au fond de l'eau pour peut-être un deuxième poisson et vous allez voir comme cet endroit est poissonneux vraiment là il y a beaucoup de poissons de récif évidemment on s'entend ce ne sont pas des poissons pélagiques mais pour la petite histoire il y en avait tellement que j'avais du mal à visualiser sur lequel j'allais tirer et donc bah voilà il y a un peu roquet et celui-là j'ai hésité vraiment à le tirer parce que bah en fait j'en avais déjà un et je me suis dit bon bah peut-être pas besoin d'un deuxième et puis il me paraissait quand même de taille normale mais pas non plus conséquente et en fait on se rend pas trop compte mais il fait quand même 960 grammes vidé donc vraiment bah l'idéal en question d'un kilo ça se mange à deux voire trois personnes tranquillement ça c'est vraiment super et j'ai vraiment hésité à le tirer j'ai bien fait parce qu'au final je l'ai eu il a été sur la flèche et bah bah voilà du coup je vous écris un petit peu ce qu'il y a sur la vidéo je je vais vite fait la nestayer en passant par les branchies et puis juste après donc je fais souvent ça je passe par les branchies et ensuite je passe dans le cerveau il faudrait que j'aiguise un petit peu mon couteau parce qu'il a du mal à rentrer des fois ensuite une fois que j'ai fini de de tuer mon mon poisson bon vous voyez quand je le fais ça libère du sang il y a toujours plein de gens qui me disent attention requin tout ça ouais bah évidemment c'est un risque à prendre mais si on avait vraiment très peur de requin je pense qu'on n'irait pas chasser en mer dans les caraïbes bon vous voyez on s'en rend pas trop compte mais regardez il prend largement la taille de mes deux mains donc ouais c'est quand même un beau poisson ensuite je le ramène au filet au filet ouais on a un filet pour éviter de se faire bouffer nos prises et comme on est plusieurs en fait belle surprise j'arrive pour mettre le poisson dans le filet et je me rends compte que Tao et Island Boy Fishing ils ont déjà mis des poissons et là je me dis punaise c'est vraiment superbe ça devient vraiment une belle pêche en pas longtemps en peine une heure on avait vraiment déjà beaucoup de poissons allez je recharge mon fusil une fois n'est pas coutume c'est vrai que je le montre pas tout le temps en vidéo mais il faut bien passer par là en tout cas je ne fais que deux tirs pour le moment et encore une fois je vous montre la beauté vraiment des fonds marins donc là comme vous pouvez le voir à gauche il y a environ 150-200 chirurgiens je pense facilement un énorme banc alors ce sont des poissons qu'on peut tirer parce que c'est leur taille maximale ça fait 15-20 cm de long au barbecue comme c'est un poisson assez plat ça se mange bien avec du citron mais bon ça reste pas très grand il y a une épine dessus en plus on peut se faire mal donc puis bon comme c'est très bleu j'avoue que c'est un poisson qui est quand même assez mal vu allez on continue avec encore des réléopards et comme vous pouvez le voir franchement et l'entendre j'étais vraiment content de les voir j'en ai vu plusieurs sur cette chasse c'est vraiment un spectacle majestueux chassé à plusieurs ça a vraiment un gros gros point fort le gros point fort c'est évidemment la sécurité en dehors de la sécurité ça peut aussi ça peut être aussi l'entraide quand quelqu'un tire un poisson et là comme vous voyez c'est assez profond il est un boy fishing il est tout au fond et donc il fait un petit agachon tranquillement pour aller chercher un poisson donc on va pouvoir regarder son action on voit vraiment qui va se passer qui va viser là il l'a vu donc il avance vers le poisson il tend le bras et il tire le poisson on voit que le poisson est sur la flèche le poisson se débat il va vers la flèche et regardez la main sur la tête le poisson s'est décroché donc c'était un perroquet pour la petite histoire évidemment je descends tout de suite en vitesse pour essayer de voir s'il est quelque part et là je vais voir un poisson un perroquet dans ce trou mais je vois qu'il est bleu et d'en haut j'ai cru qu'il était gris en fait comme c'était un tout petit peu trouble en hauteur j'ai vraiment cru que c'était un perroquet gris et en fait après en montant il m'a dit non non il était bleu et c'était donc bien ce poisson que j'ai vu j'aurais pu le retirer dessus rapidement pas de chance le poisson est reparti blessé et c'est aussi ça qui peut arriver en chasse sous-marine c'est vrai il faut le dire bon là je vais suivre un gros poisson gris je connais pas le nom de ce poisson en fait on a vraiment du mal à trouver le nom des poissons parfois ici il y a tellement d'espèces et en fait je vais le suivre mais bon manque de confiance avec tous les coraux qu'il y a devant c'est pas agréable de voir tirer devant les coraux parce que ça comme on est en short de bain ça peut vite nous brûler la cuisse en fait bon petite séquence que je vous mets très agréable parce que c'était vraiment un énorme poisson une très très belle carangue là c'est vraiment mon record carangue je pense qu'il y a facilement 2-3 kilos dessus là et elle est belle donc je vais tenter un tir évidemment moi je les mange pas je les donne à des locaux en sortant de la pêche comme vous voyez c'est hyper poissonneux dès qu'on est un petit peu au fond et vraiment on peut avoir les yeux qui sont un peu perdus en fonction de de ce qu'on voit de partout il y a tellement de choses à regarder donc en recherche de poissons c'est vite compliqué de viser quelque chose de s'attarder sur un poisson c'est la sensation que j'ai vraiment quand je descends on n'est pas concentré sur un poisson il y en a tellement qu'on se dit punaise à droite gauche il peut y avoir n'importe quoi une sorte de meurot acheté une carangue qui passe et comme vous voyez c'est vraiment la maison des poissons en fait il y en a tellement c'est incroyable encore une fois je vous montre la profondeur sur laquelle on pêche c'est assez sympa voilà Tao qui fait des petites plongées mais en fait il y avait un peu de houle et du coup avec Tao on avait un peu le mal de mer en fait ça faut pas oublier vous voyez les coraux ils bougent au fond de l'eau et nous on avait un peu la nausée en fait allez dernière action une belle orphie franchement d'un peu d'eau c'était le moment de retourner au bateau le bateau nous avait lâché devant une zone de coraux et de haut fond donc voilà une fois tiré il y a Island Boy Fishing qui vient pour peut-être remettre un tir mais en fait le poisson était bien pris il se cisaille de partout donc comme il se cisaille de partout tout simplement je vous laisse l'action c'est quand même un poisson qui a envie de mordre donc je me saisis du couteau il faut aller prendre son courage de main et l'attraper sans se faire mordre évidemment parce que franchement les traces de morsure de ces poissons là c'est pas du joli il y a plein 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 de pêcheurs dans les caribes qui montraient des traces que ce soit sur les doigts sur les jambes sur les mollets sur les cuisses sur les bras ça laisse vraiment des cicatrices pas belles en plus de ça il y a du corail de feu juste en dessous et bon il faut vraiment faire attention c'est une situation qui est pas dangereuse c'est pas un requin non plus faut pas arriver mais voilà ça peut laisser une petite blessure et puis c'est pas forcément très agréable en tout cas les gars ça me fait plaisir à chaque fois de partager ces vidéos longues elles sont plus longues à faire parce que évidemment je dois dérush toute la chasse mais n'hésitez pas à me suivre si le contenu vous plaît à me le dire en commentaire ça me fait très plaisir d'échanger avec vous et je vous dis à une prochaine pour une nouvelle vidéo c'était Badfish tchuss tchuss c'est plus longues c'est plus longues